Bonjour à tous, c'est les hauts d'oeufs, ça fait déjà plus d'un mois qu'Apple a lancé son propre service de streaming musical, sombrement nommé Apple Music. Il y a du bon et beaucoup moins bon, on en parle aujourd'hui. Le lancement d'un tel service était à prévoir, après le rachat de la marque Beats, on ne pouvait que s'y attendre. Lorsque ce service a été présenté lors d'une keynote, nombreuses ont été les personnes qui disaient « Ouais, ça reste un service de streaming ». Les gars, c'est pas parce que c'est Apple qui doivent révolutionner un marché dès qu'ils y mettent le pied. En plus, sans le vouloir, vous faites un compliment à la pomme. Et même si Apple lui-même dit que ce sera révolutionnaire, il faut pas du tout prendre en compte ces mots. Tous les « amazing », etc. on oublie, en californien c'est comme dire « Bonjour ». Donc oui, dans le principe, ça reste un service de streaming. Je n'ai pas révolutionné les vidéos sur YouTube, alors pourquoi tu regardes ? De base, on ne doit pas attendre qu'Apple Music bouleverse le marché, mais qu'il y apporte sa touche. Même dans les prix, on est sur les mêmes tarifs que ses concurrents. 10€ par mois, mais seulement 15€ pour une famille de 6 personnes, ça c'est nouveau. Pour une fois qu'Apple côtoie le prix de ses camarades, je propose qu'on applaudisse. En plus, le service est disponible sur Android. Tout ceci avec une période d'essai très intéressante de 3 mois. C'est un chiffre assez étonnant, d'habitude les tests se font sur 30 jours et après il faut prendre un abonnement, mais Apple voit la chose différemment et il voit juste pour deux raisons. La première, c'est pour booster les chiffres. Il y aura certainement une conférence en septembre, donc à la fin de cette période d'essai. Je vois parfaitement Tim Cook ou un de ses copains débarquer sur scène et annoncer des chiffres qui explosent tous ses concurrents alors que personne n'a encore payé. Le monde attire le monde. Et ça, vous pouvez le voir quand vous voulez absolument une glace au bord de la plage. Il y aura toujours le commerce où il y a la queue et celui d'en face où il n'y a personne. Annoncer 20 millions d'utilisateurs au hasard dès le lancement et voyer le chiffre grimper. La deuxième raison n'est peut-être pas voulu de la pomme, mais c'est là que j'ai vu que 3 mois, c'est nécessaire. Apple Music est ambitieux, a de bonnes idées, de gros moyens, un catalogue déjà énorme, mais comme dit dans le titre de cette vidéo, il y a un hic. J'adore Apple Music, mais je le déteste. Je l'adore pour le côté musical, je le déteste pour beaucoup trop de choses. Et ça, je l'ai su dès les premières secondes d'utilisation. Si j'aime Apple, c'est avant tout pour sa maîtrise du logiciel, sa capacité à rendre des tâches compliquées, simples et agréables, tant dans l'utilisation que pour les yeux. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il y a plein d'onglets, on ne sait pas à quoi ça correspond. Pourquoi un onglet ma musique et un autre playlist ? Pourquoi c'est si compliqué d'ajouter un titre à une playlist sur Mac ? Pourquoi les sons mettent autant de temps à se lancer ? Pourquoi les playlists thématiques sont dans nouveautés ? Pourquoi il n'y a pas de playlist travaillée alors qu'il y a barbecue ? Barbecue pop française, barbecue électro, barbecue fricassé de jazz, il y en a pour tous les goûts. Connect qui est censé lier les artistes avec leurs fans, je suis pas sûr que ça fonctionne très longtemps et puis ça fait que rajouter un onglet à cette interface déjà trop fouillie. Dès les premières secondes, j'ai su que je détestais le service et après un mois, ça n'a toujours pas changé. Mais j'adore Apple Music. Je l'adore car Beatspawn est la seule radio que j'aime écouter. Sans pub, avec du bon son pour tous les goûts et des personnalités qui sont des dieux dans leur domaine. Je sais pas à quoi tourne Thierry Quint, mais ça envoie du bois. Je l'adore pour sa compréhension des intérêts musicaux de l'utilisateur. Dès ton arrivée, c'est du Apple tout craché. Ils te prennent par la main, te demandent de sélectionner tes genres, artistes préférés, pour petit à petit perfectionner la section pour vous. Et aujourd'hui, avec la radio, c'est les deux seuls onglets que j'utilise sur le service. Ces playlists sont courtes, mais extrêmement bien faites et avec des thématiques recherchées que je n'ai pas trouvées ailleurs. C'est très inspirant pour la connaissance musicale. Vous allez découvrir ou redécouvrir des artistes et des titres. Et je ne sais pas si c'est propre au style rap, arnb que j'écoute énormément, mais c'est pour moi le point fort d'Apple Music. C'est un service qui est fait par des gens qui aiment la musique, qui en vivent. Mais c'est aussi son problème. Pour moi, ce n'est pas Apple qui a créé le service. C'est une équipe de beats qui a essayé de faire quelque chose avec un moule de ce que fait déjà Apple, mais le problème c'est que ça ne marche pas. Je ne pense pas que Johnny Hive ait eu la moindre idée à poser sur Apple Music. Et j'espère que ces trois mois seront suffisants pour améliorer le service, cette interface. Car il y a réellement du potentiel, et j'aimerais quitter Spotify pour rejoindre Apple Music à la fin de ma période d'essai. Apple, c'est à toi de jouer. Voilà, vous connaissez maintenant mon avis sur Apple Music. Dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires, les bons et mauvais points, le service que vous utilisez et pourquoi. Pensez à aimer la vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne, car de toute façon, pendant les vacances, il n'y a rien d'autre à faire. Merci à tous, c'était Léodaf. Oh putain, je suis beau ! Oh non, c'est chiant. Oh non.